... Là, ce que je vais vous présenter, c'est un nouveau modèle à la collection Nautilus, et en particulier les modèles compliqués. Donc la Nautilus, c'est une ancienne collection qui a plus de 30 ans, mais en 2006, on a sorti sur un calibre automatique, la référence 5712, qui est celle-ci, avec une date à aiguille, une phase de lune, un indicateur de réserve de marche, et puis une petite seconde. Puis, on a sorti sur le même calibre de base, automatique 324, une version avec un quantième annuel, un guichet jour et mois côte à côte, et puis un guichet de date à 6 heures, avec toujours une phase de lune et un indicateur 24 heures. Toujours en automatique, 324 ici. Et puis, en 2006, pour les 30 ans de la Nautilus, on a sorti un modèle 5980-1A en acier chronographe. C'était notre première montre Nautilus chronographe, et qui en faisait la montre la plus compliquée des Nautilus à ce moment-là. Et cette année, on sort la référence 5990, qui est une évolution de cette 5980-1A, donc aussi en acier, de même dimension, avec la même indication de la date, et il remplace en effet ce modèle-là, qui est la 5980-1A en acier, et exclusivement ce modèle-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une évolution. On reprend les mêmes indications chronographes, automatiques, avec le chrono automatique à embrayage vertical, qui est le CH28-520, bien connu, qu'on a sorti lui aussi en 2006. On reprend la date, on l'a simplement changé de place. On l'avait dans un guichet à 3 heures, bien maintenant, elle se trouve sur un compteur à 12 heures, par aiguille. Et puis, pour une raison esthétique, le compteur des minutes et le compteur d'heures, qui se trouvait à 6 heures, a été remplacé par un compteur 60 minutes. Donc le chronographe de base a été modifié pour avoir cette aiguille de compteur 60 minutes. Donc ça donne un bel équilibre entre les deux aiguilles de date et puis de compteur de minutes. Chose particulière maintenant, qui est l'évolution, c'est qu'on a rajouté un travel time. Donc là, on a maintenant un chronographe avec une date et un travel time, donc une date qui est même liée à l'heure locale. C'est une avancée technique pour la Nautilus, parce que la date liée à l'heure locale, on l'avait déjà dans une référence existante, qui était l'automatique travel time, mais qui n'était pas chronographe et qui n'était sûrement pas dans la collection des Nautilus, bien entendu. Le gros challenge ici, c'est que, vous voyez, pour garder l'esprit de la Nautilus, on a dû garder la charnière qui se trouve à 9h et puis, évidemment, le protège-courole qui se trouve à 3h. C'est ce qui fait la particularité de la Nautilus, outre sa forme de hublot, bien sûr, de l'ouverture de lunettes. Pour ce faire, on a dû intégrer les correcteurs d'heure locale à l'intérieur de cette charnière. Donc, la charnière a été remplacée par ces correcteurs. Je vous en fais une manipulation. Donc, si je presse sur le correcteur du bas, l'heure locale avance. Et on a vu la date qui a même sauté à minuit. La date a sauté à minuit. Et puis, si on revient en arrière, je rappuie sur ce correcteur qui se trouve à 10h, eh bien, on voit que la date revient, elle aussi, en arrière. Donc, on a vraiment un travel time avec la date qui est liée à l'heure locale. C'est clair que quand la création nous a présenté le modèle qui souhaitait sortir, avec les poussoirs intégrés dans la charnière, eh bien, ça a été un gros challenge pour nous parce que ça nous a fait repenser complètement la construction de la boîte Nautilus. On a dû remplacer ces charnières qui faisaient office de fermeture de la lunette à la carrure par un autre système de fermeture. On a quatre vis invisibles qui maintiennent maintenant la lunette à la carrure. Et puis, juste pour vous montrer un petit peu la complexité de cette boîte, j'ai ici une carrure qui est usinée et puis là, maintenant terminée. Mais sachez qu'il y a plus d'une heure d'usinage pour réaliser cette carrure. Donc, ça en fait une pièce très compliquée à fabriquer. Et d'autant plus qu'on peut voir ici, pour recentrer les poussoirs de remise à zéro et puis de départ-arrêt, on a des leviers qui sont intégrés à la carrure. Pour pouvoir accéder à la date, au correcteur de date qui se trouve à une heure ici, dans la corne, on a dû rajouter un petit levier. Vous voyez, je vous l'actionne avec un petit ressort de rappel. Tout ça, on fait une boîte véritablement très compliquée. On peut dire que cette année, on a sorti une boîte presque plus compliquée que les mouvements qu'on sort d'habitude. Mais ça permet d'en faire une belle réalisation qui garde totalement l'esprit de la Nautilus. Alors, la particularité de ce Travel Time, c'est que c'est un double fuseau horaire. En effet, on a deux aiguilles d'heure qui sont superposées l'une au-dessus de l'autre. On a l'aiguille d'heure locale et l'heure du domicile. Donc, quand on ne voyage pas, on n'a qu'une seule aiguille. C'est ce que vous voyez ici. Et quand on voyage, on va actionner l'un ou l'autre des correcteurs d'heure locale qui permet de reculer ou d'avancer et donc de se positionner sur l'heure de la ville où l'on se trouve. D'accord ? Autre particularité de reconnaissance, c'est que l'heure locale a une aiguille luminescente. Il y a du superluminova à l'intérieur ainsi que celle des minutes tandis que l'aiguille d'heure du domicile est ajourée. D'accord ? Donc, celle-ci, elle ne se réfléchit pas durant la nuit. Quand on revient chez soi, eh bien, on represse sur le correcteur désiré et on vient superposer les deux aiguilles. Une autre particularité qui est importante pour savoir si c'est le matin ou l'après-midi, c'est qu'on a deux guichets ici, jour-nuit, pour l'heure locale et puis pour l'heure du domicile pour savoir justement si c'est la nuit ou le jour et surtout pour l'heure locale pour éventuellement régler sa date pour qu'elle soit bien à minuit et non pas à midi, tout simplement. Autrement, au niveau du chronographe, eh bien, c'est notre fameux chronographe start-stop à deux heures et puis retour à zéro à quatre heures ou avec fonction flyback. Le changement, c'est que le compteur double de la 5980 des minutes et d'heure a été remplacé par ce compteur 60 minutes. Donc, quand on presse sur le poussoir à quatre heures, donc on a le retour qui se fait à zéro. Là, c'est le flyback, donc ça repart instantanément. On avait désiré ne pas mettre de seconde sur ce produit parce qu'on avait vanté les mérites de l'embrayage vertical pour laisser son chronographe tourner tout le temps. Donc, pour ne pas alourdir, là encore, l'affichage, mais quand on n'utilise pas le chronographe, je vous conseille de laisser le chronographe tourner pour lui-même. Comme ça, vous avez toujours l'indication de la seconde par l'aiguille de chronographe. Je rappelle juste ici qu'on a dans la corne à une heure le correcteur de date. Alors, une autre particularité de cette pièce, c'est que chez Patek, on aime bien faire les montres qui sont faciles d'utilisation pour les clients. Donc, on a vu qu'on a deux poussoirs indépendants. Donc, ça, ça demande d'avoir des mécanismes d'isolation au cas où on presse sur les deux en même temps. On peut appuyer sur les deux en même temps, il n'y a rien qui se casse. On a simplement donné la priorité à ce que l'heure saute en avant. D'accord ? Donc, si on le fait en s'amusant, on revient en arrière et puis voilà. Aussi, un deuxième système d'isolation, c'est celui de la date. Donc, on peut corriger sa date à n'importe quelle heure. Cependant, quand la date est en train de sauter aux alentours de minuit, il y a un mécanisme là aussi d'isolation qui va empêcher l'utilisateur de corriger sa date. L'utilisateur va presser sur le poussoir à fond et puis rien ne va se passer. C'est tout à fait normal parce que la date est en train de changer. Il faudra attendre un petit peu. vers 2h du matin jusqu'à 10h du soir. À ce moment-là, il pourra le réaliser. Donc, on a ces fonctionnalités. C'est important de le préciser parce que c'est quand même des mécanismes, des pièces supplémentaires dans le mouvement qui permettent un confort d'utilisation de la montre exemplaire.